Un café, des rires et des amours, que demander de mieux ? Au-delà des bienfaits de cette boisson en elle-même, le rituel de boire du café avec nos amis nous aide à nous libérer, à nous déstresser et à accumuler des expériences positives. Il n'existe que très peu de moments aussi gratifiants et plaisants que ceux que nous passons réunis avec nos amis autour d'une bonne tasse de café ou de thé. Tous nos problèmes deviennent instantanément plus légers. Indéniablement, le fait de pendre une tasse de café ou de thé avec des personnes qui nous sont chères demeure très ancrée dans notre culture. C'est un moment qui nous permet de faire le tri dans nos émotions et de redynamiser notre cerveau. Si vous n'aviez jamais songé aux bienfaits d'une telle tradition, nous allons tout vous expliquer à ce sujet dans la suite de cet article. Nous vous invitons à ne jamais cesser de combiner ces trois éléments dans un seul et même moment, du café, des rires et des amis. La composante sociale du café Le café est une boisson stimulante que l'humanité consomme depuis des siècles. Son pouvoir magique forme partie de notre quotidien et nous ne devrions jamais renoncer à tous les bienfaits qu'il nous apporte. Dans nos articles, nous vous parlons souvent de toutes ses vertus pour notre santé, il améliore nos capacités cognitives, il nous permet de mieux nous réveiller le matin, il nous donne de l'énergie et nous permet de prendre soin de notre santé hépatique. Cependant, il est fort probable que vous n'ayez pas encore tout à fait découvert la composante sociale de cette boisson noire que nous adorons tant. Nous allons tout vous révéler à ce sujet. Une boisson chaude et une agréable compagnie Prenons un exemple concret. Vous venez de finir votre journée de travail et on ne peut pas dire qu'elle a été particulièrement bonne. Le stress, les préoccupations et les angoisses que vous ressentez provoquent un excès de production de cortisol, de norepinephrine et de noradrénaline dans votre sang, ce qui altère les fonctions basiques de votre organisme. Votre cœur bat à un rythme trop élevé, vous ressentez des maux d'estomac et de la fatigue, ainsi qu'un grand épuisement mental. Avant de rentrer chez vous, l'un de vos amis vous appelle pour aller boire un café dans votre lieu préféré. Vous commandez un café, puis vous commencez à avoir une discussion légère. Toute boisson chaude dispose d'un effet calmant sur notre organisme. C'est idéal pour détendre nos nerfs, réguler notre respiration et soulager nos maux de tête. Le café, tout comme le thé, dispose de stimuli qui ne sont pas agressifs pour notre cœur. Son effet catalyseur nous permet de mieux communiquer avec les autres. De cette manière, et quasiment sans nous en rendre compte, nous commençons à parler de nos préoccupations et de nos problèmes. Les boissons chaudes détendent nos muscles, de manière générale. Le café, grâce à la caféine qu'il contient, nous permet également d'ouvrir notre esprit. Nous sommes alors plus à même de communiquer et d'être réceptifs aux émotions positives. Lorsque les premiers rires apparaissent lors de la pause que vous vous offrez en compagnie de votre ami, les endorphines commencent à faire leur effet. Vous allez vous sentir mieux et relativiser tous vos problèmes. Un café et des amis, une bonne manière d'être plus présent, nous vivons dans un monde où tout va vite, où nous devons sans cesse donner plus de nous-mêmes. Nous sommes davantage concentrés sur ce que nous devons faire dans une heure ou demain, que sur ce que nous sommes en train de vivre dans le présent. Le rituel du café est un exercice thérapeutique, qui nous permet d'être plus présent. Plus rien d'autre n'importe, nous profitons d'une bonne conversation, de la compagnie de nos proches et nous partageons des rires. C'est un aspect important à prendre en compte. Le pouvoir des ancrages émotionnels Cette information est intéressante. Les ancrages émotionnels sont des moments ponctuels que notre cerveau catalogue comme positifs et enrichissants, et qu'il va garder en mémoire. Ce sont ces souvenirs d'expérience vécues qui vont nous venir en aide durant nos moments difficiles. Prenons un autre exemple. Nous venons de passer un moment merveilleux avec nos amis autour d'une bonne tasse de café. Tous les sujets ont été abordés, nous avons pu rire, pleurer et nous donner de bons conseils. Tous ces moments laissent une trace dans notre esprit, créant ainsi même des ancrages, des moments dans lesquels nous pouvons nous replonger lorsque les choses vont beaucoup moins bien. Nous n'avons qu'à nous souvenir de ces conseils, de ces moments que nous avons envie de revivre, car c'est en eux que se trouve le bonheur le plus simple, le plus enrichissant et le plus utile. Les bons moments sont plus forts que les mauvais même si nous avons parfois l'impression du contraire, le fait de « stocker » des bons moments nous aide fortement à combattre les mauvais. Notre cerveau préfère intégrer des aspects positifs plutôt que des instants négatifs, car ils vont nous aider à mieux nous adapter à la réalité et à avancer de manière plus efficace. Les mauvaises expériences nous laissent sans voix et nous paralysent. C'est pour cela qu'il est fortement recommandé d'accepter toute forme d'échec, de défaite ou d'erreur pour pouvoir continuer à avancer en évitant qu'un nuage gris obscurcisse trop longtemps notre vie. Le simple fait de prendre un moment pour nous retrouver avec nos amis autour d'une bonne tasse de café, tout en discutant de tout et de n'importe quoi, est l'un des meilleurs exercices pour ouvrir notre esprit et apaiser notre cœur. Tous ces moments vont rester gravés dans notre esprit comme des expériences positives, qui vont nous permettre, lors de nos jours les plus sombres, de retrouver un état d'esprit positif et de nous remplir à nouveau d'énergie. Désormais, dites-nous, avez-vous pris le temps de boire un café avec vos amis aujourd'hui ?